La rencontre se tient en début de soirée. La directrice générale de l'UNESCO séjourne au Gabon pour une conférence organisée par l'Institution internationale sur la culture de la paix et la jeunesse africaine. Avec le chef d'État, le rencontre a été ciblé autour de la grande conférence d'hommes que l'UNESCO organise avec l'accompagnement de la Fondation Omar Bongo, qui est un partenaire, je dirais, privilégié. C'est une conférence sur la culture de la paix et la jeunesse africaine. Nous allons mettre en réseau les différentes ONG travaillant avec, je dirais, la jeunesse africaine, suivre la stratégie de l'Union africaine sur la jeunesse africaine. La paix et ses enjeux sur le continent africain ont constitué l'essentiel de l'entrevue du palais présidentiel. Nous avons initié ce programme il y a 12 ans déjà à Angola et je crois que demain c'est la finalité de mettre cette grande plateforme pour la jeunesse africaine et la culture de la paix. Et avec le président, nous avons évoqué les grands enjeux de la paix aujourd'hui en Afrique. Le développement, la situation, la formation des gens, l'éducation, la qualité de l'éducation. Nous avons évoqué aussi, malheureusement, les activités des extrémistes dans certains cas. On a évoqué la situation au Nigeria, en République centrafricaine, parce que d'ici, je me rends en République centrafricaine de rencontrer aussi la société civile, la jeunesse, de lancer un appel sur la réconciliation et la paix. La tolérance, c'est extrêmement important. Et voilà, je suis très reconnaissante au Gabon que le Gabon s'implique d'une manière tellement forte dans cette recherche, je dirais, de nouvelles repères pour la paix et le développement. Arrivée dans notre pays ce vendredi, la directrice générale de l'UNESCO quittera le Gabon au terme d'un séjour de 72 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !